Nous donne une information, nous sommes des techniciens, c'est vrai que Malik Gadiaga Lai n'a pas répondu Lai Matar ce matin, mais on va l'aider parce que quand même ça fait partie du métier. Vous avez la une de l'as quotidien et qui vous voyez, c'est Sérine Mansourci Djamil, patron du parti appelé Besse Douniak. Un jour viendra. Moi une fois je disais aux gens c'est Fetch Douniak, ils m'ont dit d'être. Bon, Besse Douniak, un jour viendra. Vous avez Mansourci Djamil à la une de l'as quotidien. Pour dire quoi ? Pour parler de risque de schisme. Ah non, là ça relève des mathématiques. Le schisme. Risque de schisme à Besse Douniak. Dès qu'il y a eu, Aliouniak, ou l'ami numéro 2, peut-être de Besse Douniak, est allé à Manco, Tahaou, Sénégal, sans l'aval de Sérine Mansourci Djamil. Ça veut dire quoi ? Ce n'est pas Sérine Mansourci Djamil qui est allé à Manco. Ça va, c'est les informations de l'as quotidien. Attention alors. Donc c'est l'as qui informe. Est-ce vrai ou non ? Moi je suis dit, mais c'est l'information de l'as qui nous dit qu'il y a un risque de schisme. Ça c'est ceux qui ont connu ce qu'on appelle les mathématiques. Les mathématiques. Risque de schisme à Besse Douniak. Ça c'est le titre qui barre la une de l'as quotidien ce matin. Elintine aussi, elle est partie et elle est députée de Besse Douniak. Et Elintine est partie et aujourd'hui on oublie tous ces gens sont partis sans l'aval, bien entendu, de Moustapha Djamil. Ça, ça risque de créer des problèmes. C'est pour cela l'as quotidien parle du risque de schisme. Donc il y a une crise au sein de Besse Douniak. Ça c'est selon l'as quotidien. Alors on attend la réaction de Sérine Mansourci Djamil. Probablement. Il va apporter des éclaircies par rapport à... En tout cas il y a un grand responsable de Besse Douniak qui était avant hier au palais. Au palais. On garde le silence. Bref, la tribune. La tribune est avec une haute, haute personnalité, en l'occurrence Diorondiaye. Une grande dame. From Tengit. Tengit. Ah, waouh, waouh. Waouh, waouh. From Tengit. Tengit de Feu Maitre Mbaï Jacques Diop. Dehessane. Tengit de Galandou Diouf. Dehessane. Tengit de Mambay. Pourquoi tu... Mambay, tu as vu. C'est bon. La tribune... Ah oui, Tengit de Mambay. D'accord. Tengit de Mambay. La tribune. À la une de la tribune, vous avez Sokna Dioro Ndiaye, ancien ministre de son État, qui dit qu'il est difficile de reconcilier Tanor à Khalifa Sale. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce sont deux béliers d'une même génération. Tanor à Khalifa à Nion Maase. Ah oui ? Qu'est-ce que tu crois ? Ah, ben Nion Maase. Attends, qu'est-ce que tu crois ? Tanor à Khalifa à Nion Maase. Ça, c'est Dioro Ndiaye, Dioro Ndiaye qui sait. D'accord. Elle sait de quoi elle parle. Ce sont deux béliers d'une même génération. Wow. Attention, hein. Khalifa, il gravite autour de la soixantaine. Ce sont deux béliers. Il manque énormément de civisme dans la classe politique. Ça, c'est ce que dit Dioro Ndiaye. Voilà. Là, politique veut dire agora. C'est là où les idées se choquent et s'entrechoquent. C'est pas là où autre chose se choque et s'entrechoque. En tout cas, difficile de reconcilier Tanor à Khalifa Sale. Ce qui nous lit la tribune. Et ce sont les propos de Dioro Ndiaye. De Dioro Ndiaye qui parle de deux personnes de même génération. On est avec l'observateur. On reste avec la tribune. La tribune, d'accord. La tribune qui parle de l'opposition qui s'organise. D'un coup, coordonnateur de Manco Tahaou, c'est régal. C'est fait, c'est décidé. Et puis, à Djurbel, pluie de lacrymogènes sur la caravane de Barthes. De Barthes. Donc ça, ce sont les effets Jack Bauer qui sont en train de se faire par propagation. Jack Bauer, les lacrymogènes d'or. Est-ce que... Non, Jack. Jack, il faut arrêter. Il faut pas envoyer quand même les lacrymogènes là-bas. Vraiment. Et c'est une information qui fait la une de l'observateur Lops. L'observateur Lops. On lit à la une de l'observateur Lops. Qu'est-ce qu'on peut lire ? Reportage aux deux villages incendiais. Ndindi, la détresse sous les cendres. Les sinistrés appellent à l'aide. Les flammes ont tout emporté. On parle encore d'incendie dans ce pays. Les incendies. Comment la maman de 100 ans a échappé à la mort ? Heureusement. Ça, c'est vraiment une catastrophe au niveau de Ndindi. Et puis, activité politique de l'opposition. Gakou, plébiscité. Barth, bombardé. Ça, c'est l'observateur Lops. Et moi, j'ai envie de dire bonjour au professeur Malik Djaï. Ah oui, non. Professeur Malik Djaï. Non, professeur titulaire. Bonjour, professeur. Non, il faut dire professeur titulaire de chair. De chair. Malik Djaï. Le professeur Malik Djaï. Non, non, attention. Ça, c'est la matière grise en mouvement. Ça, c'est le professeur. Enquête quotidienne. Enquête quotidienne et avec un autre professeur. Le génie de la WAD Formula. Ça, c'est la WAD Formula. Abdoulaye Vad qui a la une de l'enquête. Il est question pour enquête de parler de la grande coalition de l'opposition en vue des législatives. Et pour enquête, c'est le défi qui a été relevé. Ah oui, le défi relevé. Et pour ce cas de figure, le défi est relevé selon le journal Enquête. Et puis, Enquête parle d'un fait. Il s'agit des risques de famine pour 425 000 Sénégalais. Ça, c'est une autre information. L'État anticipe avec 4 milliards de Français et fans. Ça, ce sont des informations de l'enquête. De l'enquête quotidienne. L'Obs. Ah, le Vox Populi. Le Vox Populi. La voix du peuple. Et avec Ousmane Sonko de Pastef, les Patriotes. Ousmane Sonko lance son brûlot samedi à Paris. Pétrole et gaz du Sénégal chronique d'une spoliation. Ça, c'est le titre de l'ouvrage. C'est le titre de l'ouvrage. Pétrole et gaz du Sénégal chronique d'une spoliation. Et puis, Vox Populi nous livre les propos de l'honorable député maire de Ndindi. En l'occurrence, Chek Sek, qui est socialiste. Chek Sek de soutenir, à propos des investitures de Durbel, ce serait une trahison contre le Parti Socialiste si on ne fait pas de moi tête de liste. Mois. Tu sais, le mois, il est à une sable. Mais lui, il faut faire de lui tête de liste. Tête de liste. C'est lui la tête de liste. D'accord. Donc, ce serait une trahison contre le PS. Donc, les autres, là, ils n'ont pas de droit. Il n'y a que lui qui a le droit. C'est bien. C'est bien, Chek Sek. C'est comme ça. C'est bien. Sud Quotidien. Alors, Sud Quotidien parle de recouvrement des avoirs pétoliers et miniers. Le pétrole sénégalais jaillit. Jaillit aux USA et en Europe. Et où est la part du Sénégal ? Dans tout ça, il y a le RECA Kham. En tout cas, lisez Sud Quotidien. Et voilà, Sud Quotidien. Nous, on garde pour le moment les polémiques. Nous, on ne fait que consommer les polémiques grecques. On mange, les polémiques. Et il n'y a même pas une seule goutte. Bon. Voilà. Le quotidien, le quotidien. Le quotidien, le quotidien révèle le contrat juteux du DG de l'ARMP. Annulé, ça y est pour ça R. Ça y est pour ça R. Ça, c'est là. C'est là. C'est OK pour ça R. Le contrat juteux du DG de l'ARMP. Annulé, ça y est pour ça R. Indique le quotidien, le quotidien. On est avec Réoumi Quotidien. Alors, Réoumi Quotidien est avec Sidiki Kaba. Et à la une de Réoumi Quotidien, on peut dire la traque se poursuit, la crée toujours à pied d'oeuvre. À pied d'oeuvre. Donc, la crée, là, elle n'est pas morte des abeilles. Elle est toujours là, vivante. Elle est encore là. La crée. Sidiki Kaba, de déclarer les justes, feront leur boulot, leur travail. Et puis, législative de 2017, si jamais Beno Bokéaka perd, c'est une chronique du pirogueur de Réoumi, le chroniqueur de Réoumi, voit aussi l'éventualité, comme l'a vu aussi le président Doudouat. Si Beno Bokéaka perd, ce n'est pas, ce n'est pas, il ne faut pas, il ne faut pas écarter ça, cette éventualité. Tout est possible. Mais Beno Bokéaka peut perdre les législatives. Tout est possible. Pourquoi ils ne vont pas perdre ? Tout est possible. Ce n'est pas les enfants de Dieu. C'est une compétition. Tout est possible. On termine avec Libération. Alors, Libération parle d'un interrogatoire aladique du suspect dans l'affaire de Yoff. Les flagrants délires d'une voleuse de bébés. Voleuse de bébés. Wow. Celle-là, vraiment, elle date d'une autre époque, ça. Vraiment, voleuse de bébés. Ça, vraiment, je ne sais pas, ça, vraiment, ça dépasse ce qu'on appelle l'entendement. Voleuse de bébés. Et puis, rapport du cabinet BSC sur l'affaire Mina. Comment la ZER a électrocuté la vérité des faits ? La ZER, comment la ZER a électrocuté la vérité des faits ? Et puis, on termine avec cette information de Libération, toujours, qui parle du retour à Dakar. Alors, Maitroi de reçoit Bamba Fall et prépare ses valises. Ah, Gorghi. C'est bien. C'est bien. Bamba, donc, qui est... Ah, Bamba Fall, Bamba, partout. Bamba, 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 Sénégal, Bamba, Paris. Bamba, Paris. Voilà. Alors, merci. Merci à toi également. Merci à toi également. C'est bon. Bon courage. Et on se donne rendez-vous demain, s'il prête à Dieu. Comme tous les jours, des informations très variées, à vous de choisir l'information qui vous intéresse. Favoritez-moi, vous retrouve demain et moi, je reviens tout de suite, c'est pour le journal. Michel, à le moment.